On prend maintenant le pouls de la campagne agricole au sud-ouest à travers la sortie du chef du département en charge de l'agriculture dans la région. Une tournée dans les champs pour constater la situation qui prévaut en ce moment sur le terrain. Pour l'heure, la physionomie des champs est plutôt rassurante. Selon le ministre, on suit le reportage de Oumaru Sagnon et Christophe Dard. Les attaques de chenilles dont le sud-ouest a souffert en début de saison agricole semblent appartenir à un lointain souvenir désormais. C'est du moins l'impression que donne l'état des plans dans les champs visités par le ministre en charge de l'agriculture. D'abord à Bafor, dans le Yoba, Damontilaï Sommet y exploite à la charrue plusieurs spéculations dont le maïs et le soja sur 21 hectares. A Dikandu, dans le Pony, Naondomo Palinfo a déjà récolté le maïs qu'il avait au préalable associé au manioc sur une superficie de 15 hectares. Le ministre, qui se dit satisfait de la campagne agricole, exhorte la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture dans cette région où leur paillage gagne du terrain. Nous avons très bien apprécié ce qui se fait ici sur ce site aussi comme de l'autre côté. Et ce promoteur est emploi à peu près ou plus de 120 employés permanents, ce qui est une très bonne politique pour justement donner du travail aux jeunes, aux femmes. Et aussi, ils montrent de nouvelles technologies culturelles qui permettent à ce qu'ils soient un modèle pour justement tirer ceux qui sont encore hésitants à se lancer dans cette production. Je répète que la terre ne ment pas. Il peut venir, il prend exemple sur nous et nous allons les conseiller, on va avancer ensemble. Et vraiment, nous allons faire de cette région-là, l'Eldorado du Burkina, à travers l'agriculture. Les deux producteurs suivent rigoureusement les techniques recommandées par les techniciens de l'agriculture, d'où la visite de leurs chiens par le ministre. Jacob Huedraogo s'est montré aussi attentif aux contraintes auxquelles font face les agriculteurs du Sud-Ouest. C'est entre autres la difficulté d'acquisition d'un train, le tarissement d'eau et la mobilité de la main d'oeuvre.